Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre On ne bâtine pas avec l'amour, qui a été écrit par Musset. L'éditeur de ce roman c'est Flammarion dans la catégorie étonnant classique. Ce livre est sorti en 1999 donc c'est mon année de naissance et ça fait plaisir. Il contient environ 110 pages. Concernant l'auteur, Musset est né le 11 décembre 1810 à Paris. Il a été élevé dans une famille de la petite noblesse qui ont tous eu un goût pour l'art et les lettres. Il a eu la chance d'avoir une enfance choyée. Ensuite il va étudier au collège royal Henri IV dont il va obtenir des brillantes études. Ensuite il se lance à l'université pour des études en droit puis en fait il va finir en médecine dont il ne va jamais terminer ses études. A 18 ans il est invité dans un cénacle romantique dont il va faire partie. Si vous ne savez pas ce que c'est un cénacle romantique c'est une réunion qui est pour les écrivains et les artistes. Il va avoir la chance de rencontrer Victor Hugo. Son premier recueil s'intitule Contes d'Espagne et d'Italie publié en 1829 dont il va obtenir un énorme succès. Je ne vais pas pouvoir vous détailler davantage puisque mon but n'est pas de faire une vidéo trop longue donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur Wikipédia. Concernant l'histoire, donc déjà avant tout ce livre est une scène de théâtre dont les personnages principaux s'appellent Camille et Perdicant. Ce sont des cousins et cousines. Pendant cette histoire on va suivre qu'ils sont voués mais ils ne vont pas se le dire. Ils préfèrent se taquiner entre gros guillemets, se chercher et essayer de tout le temps rendre jaloux l'autre. Essayer de faire mal jusqu'à qu'en fait ils puissent réagir tous les deux. Sauf que Camille justement qui est plus jeune que Perdicant, elle ne croit pas en l'amour. Elle n'a pas eu d'autre homme dans sa vie. Perdicant qui essaie par tous les moyens de montrer à Camille qu'il l'aime et qu'il voudrait être avec elle. Du coup ce qu'il essaie de faire c'est de la rendre jalouse. C'est à dire qu'il va aller dans un petit village, il va tenter de sortir avec une fille d'un paysan. Et cette fille là justement elle va être tellement heureuse de pouvoir voir que quelqu'un de la haute noblesse puisse vouloir d'elle. Et Camille va ressentir un petit peu de la jalousie. Elle va carrément espionner. Elle va notamment prendre en charge les personnes qui sont autour d'elle. Donc vous avez sa soeur de l'oeuvre. Vraiment des personnes qui sont autour d'elle et qui vivent avec elle dans en fait là où elle vit. Qui sont un peu comme des des servants etc. Enfin je sais plus qui s'occupe de en gros préparer à manger, faire les lits, le nettoyage etc. Une servante. Je crois que c'est ça. Jusqu'au jour où en fait le fait qu'ils se cherchent, qu'ils ne veulent pas montrer leur amour et ben ça va propager quelque chose qui fait que ça va faire mal tout autour d'eux. C'est vrai que c'est un petit peu triste donc c'est pour ça que c'est considéré comme du drame romantique. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont le théâtre, l'amour, le drame et la vengeance. Alors si vous n'aimez pas la lecture et que ce livre de très peu de pages c'est dommage mais s'il vous intéresse pas du tout je vous recommande d'aller voir des vidéos sur youtube. Je vous mettrai plein de vidéos concernant cette scène de théâtre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Mais même si vous n'aimez pas trop la lecture je vous conseille vraiment de lire. Il n'y a même pas 110 pages et à quoi environ 90 pages à lire pour cette scène de théâtre. Elle est très facile à lire. On se plonge facilement franchement je vous recommande. Mon avis par rapport à ce livre c'est un livre que j'ai été obligé de lire en quatrième lorsque j'étais au collège. Moi j'adore ce livre j'ai été plongée du début à la fin j'étais ancrée dans les personnages surtout ceux de Perdicant et Camille. Les autres j'ai eu un petit peu de mal puisque en fait ce sont que des personnages aux alentours mais qui sont quand même cruciels. J'ai adoré la relation entre Perdicant et Camille ça me fait un petit peu penser à l'histoire vous savez de orgueil et préjugé sauf que là ce sont des cousins et cousines. Alors moi j'étais étonnée mais en vrai je me dis bon après c'est à l'époque ancienne on n'avait pas forcément... ils avaient pas le choix de se marier avec des gens de la même famille qu'eux. Mais n'empêche que le fait à chaque fois que Camille qui n'est pas... qui ne croit pas en l'amour et que Perdicant essaye au maximum de lui montrer tout ce qu'il peut pour lui montrer l'amour qu'il ressent pour Camille. Enfin moi j'adore, je suis trop fan. En plus moi de base j'adore le théâtre lorsque j'allais au collège ou lorsque j'allais au lycée on avait la chance de pouvoir aller voir des scènes de théâtre mais moi j'étais la plus heureuse du monde et j'aimerais tellement aller voir celle-ci en vrai dans un théâtre. Pourquoi pas y jouer ? J'aimerais tellement faire du théâtre ça fait depuis que je suis au collège mais j'ai jamais osé pousser le pas puisque je suis de nature timide et réservé mais c'est quelque chose qui me plairait tellement. Juste me mettre à la place de Camille, pouvoir me mettre m'ancrer en fait dans un personnage en plus c'est quelque chose que j'adore. Sentir les émotions, me mettre à la place et surtout jouer un rôle en fait et ça ça me plaît trop. Comme je vous le disais c'est un livre qui est facile à lire qui contient très peu de pages donc pour ceux qui n'aiment pas la lecture franchement je vous recommande bon certes moi je l'apprécie. Franchement il n'y a pas de mot difficile en plus Musset il écrit super bien moi j'adore sa plume. C'est tellement facile à lire, tellement compréhensif. Je vous recommande tellement. Ensuite à la fin vous avez une partie dossier et notes et citations qui sont aussi importantes ça permet de pouvoir savoir est-ce que vous avez bien compris le fond de l'histoire et ensuite vous avez des petites choses à notifier ou des citations qui vous ont tellement plu n'hésitez pas à vous les marquer à la fin c'est hyper bien et aussi très pratique. Si ce livre vous intéresse il est au prix de 2,70€. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. je vous fais d'énormes bisous. Bye ! Musique 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 Musique